Salut ! Alors avant d'attaquer le premier défi des 28 jours et l'échauffement qui le précède, il faut que je t'explique un petit concept, une compréhension. Moi en tout cas ça m'a aidé à surmonter le premier blocage au niveau de la gratitude et je peux comprendre que ça te perturbe ou que tu enfreins quand tu vas l'entendre parce que c'est une petite connotation biblique. Et moi dès que ça sent l'église, j'éternue et ça me donne un peu de l'urticaire. Pourtant il va falloir se pencher sur une phrase tirée de l'évangile selon saint Matthieu qui dit « A celui qui y a, on donnera et il sera dans l'abondance. A celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Alors quand tu la regardes comme ça, cette phrase on dirait une grosse injustice en fait « Les pauvres resteront pauvres et seront toujours plus pauvres et les riches toujours plus riches. » « Coucou, Klaus Schwab, Soros, Bill Gates et compagnie. » Ça ressemble à un monde dirigé par Blackrock mais en fait c'est parce qu'on le prend au premier degré et qu'on ne s'attarde pas en fait sur l'interprétation du terme « avoir ». En fait vu que c'est des textes sacrés anciens et j'ai retrouvé cette problématique dans plusieurs de mes lectures sur différents sujets. Ce n'est pas une confusion mais en fait lors de la traduction nous on a perpétué le sens de posséder, avoir possédé quelque chose. Et en fait ça serait plus, pour que tu pièges un petit peu, ça serait plus avoir mais avoir le flot. Avoir le flot, avoir... Alors ça se traduit d'un point de vue ultra religieux, biblique, chrétien, catholique, avoir le Christ en soi, avoir Jésus dans le cœur. Mais si on élargit un petit peu, c'est avoir cette joie, tu vois. Si tu as la joie, si tu as la grâce et par extension, si tu as la gratitude dans le cœur. Et là on peut relire la phrase « A celui qui a de la gratitude, on donnera et il sera dans l'abondance. A celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a, c'est-à-dire même le peu qu'il a et même peut-être même les capacités à être reconnaissant. Du coup, la première fois que j'ai percuté, j'ai un peu contemplé ma vie et je me suis rendu compte que tous les postes où j'étais cruellement en déficit, en fait, c'était les postes où j'étais le plus ingrat finalement, où je tenais pour acquis les choses. Et là, je me rends compte avec ces 28 jours que j'aurais peut-être dû savourer chacune des ventes de mes livres, tu vois, plutôt que de le considérer comme quelque chose qui fait partie du décor. Voilà, allez, on se retrouve sur WhatsApp. À de suite.